Générique Bonjour, de retour dans Question sans détour, on va parler d'un problème qui nous concerne tous en ce moment, le problème des sargasses, un véritable fléau. Il convient d'ailleurs d'apporter des solutions, c'est un peu le message que veulent faire passer aujourd'hui les syndicats de l'éducation, pourquoi ? Parce qu'ils estiment que le recteur joue la politique de l'autruche, on en parle avec Guillaume Marceau. Bonjour Guillaume Marceau. Bonjour. Alors le recteur joue la politique de l'autruche, c'est vrai ça ? Vous lui demandez de relever la tête ? Un petit peu oui, quand on voit qu'il se déplace hier au collège de Sainte-Anne et puis dans les écoles autour et qu'il ose dire « ça ne sent pas vraiment », n'importe quelle personne qui traverse la commune de Sainte-Anne à le nez boucher de la Toubana jusqu'au Éleux, et lui il explique qu'il ne sent rien du tout. Alors on veut bien qu'il ait un problème de nez, peut-être qu'il était fatigué, qu'il était enrhumé, mais le fait que les sargasses et ses émanations soient présentes, le nier, pour nous ça tend à l'absurde tout simplement. Alors vous demandez quoi aujourd'hui concrètement ? Vous demandez aujourd'hui qu'on ferme ces établissements ? On demande exactement d'appliquer le principe de précaution. En Martinique, on ferme les établissements, ça ne pose aucun problème, et en Guadeloupe, avec les mêmes sargasses, on ne ferme pas. Donc on se dit « est-ce qu'il y a un traitement particulier des sargasses qui fait qu'il n'y a pas d'émanation en Guadeloupe ? » À notre sens, c'est absurde, il faut appliquer le même principe de précaution partout. Les Guadeloupéens sont autant accommodés que les Martiniquais, et donc on applique ce principe tout simplement, et ensuite qu'on prenne les mesures, on est conscient que c'est compliqué. Vous l'expliquez comment cette différence de traitement entre la Guadeloupe et la Martinique, ça vient seulement du recteur, ou bien on a décidé de gérer la crise de manière différente ? Visiblement, il y a un problème de gestion de la crise différente. Mais maintenant, les collectivités locales, que ce soit à Saint-Anne et à Petit-Bourg, disent « oui, il y a un véritable problème, mais on n'a pas les moyens », donc ça, on l'entend très bien. Mais on dit à ce moment-là, quand la collectivité locale est défaillante, il faut que la collectivité au-dessus, c'est-à-dire l'État, prenne les dispositions qui s'imposent, et le préfet et le recteur sont normalement les courroies de transmission de l'État, et donc doivent faire remonter très vite ce problème de santé publique et puis prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Quels sont aujourd'hui, quel est le rôle que peuvent jouer les professeurs, les personnels, on les entend peu parler, pourquoi ? On les entend peu parler parce qu'ils sont en train de s'organiser, parce qu'ils sont tellement abasourdis par le fait qu'on nie la réalité. On a quand même eu l'ARS qui hier a réussi à mesurer, dans le collège de Petit-Bourg, zéro ppm pour le H2S. C'est les particules, voilà ça. Donc il y en a zéro de H2S, zéro de NH3, alors qu'il y a les odeurs. Alors bon, on veut bien croire que les particules n'émettent, que les sargasses n'émettent pas de gaz, mais bon, tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Donc à un moment donné, il faut être réaliste, il faut voir les choses en face, et maintenant se dire clairement qu'est-ce qu'on fait. Donc les professeurs étaient abasourdis... Vous réclamez quoi ? Qu'on ferme tout simplement le principe de précaution à outrance ? Pas à outrance, il y a simplement quatre établissements qui sont concernés, ce n'est pas dramatique, ça fait trois collèges, un lycée, peut-être pour une période courte, tout simplement. Qu'on mette en sécurité les personnels, les élèves, et puis ensuite, qu'on organise un ramassage, ça, ça va demander plus de temps, on en est bien conscient, mais il y a des moyens de trouver des solutions. On veut tout simplement que s'applique la règle qui s'applique partout. On a tous en souvenir l'accident de Tchernobyl avec ce nuage qui s'était arrêté à la frontière française. Tout le monde savait que c'était une absurdité. Eh bien là, il ne ferait pas qu'on en arrive à la même chose en Guadeloupe, ou qu'on arrive pire à un accident réel, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on a des malaises récurrents, les enseignants... Des malaises de quel type, on a une idée ? Des malaises des gens qui sont obligés de partir avec les pompiers. Nous, on n'est pas des spécialistes de la santé, mais enfin, les pompiers, quand ils viennent chercher des personnes et que c'est très récurrent et que ça augmente fortement avec les émanations, on se dit que oui, il y a un problème et que sans doute, il y a un lien. On ne peut pas dire qu'il est là, ce lien, mais enfin, ça paraît évident, avant, il n'y avait pas de problème, et d'un coup, il y a des problèmes avec les odeurs nauséabondes qui se développent. Ce ne sont pas les enseignants ou les élèves qui sont d'un coup sujets à des traumatismes. D'ailleurs, pour les profs d'EPS au lycée de Petitbourg, ils n'enseignent plus l'EPS pour les secondes et les premières et les épreuves de baccalauréat vont être délocalisées. Oui, parce qu'il faut quand même le dire, il y a aussi cette question des examens, et pour les troisièmes, et pour les premières, et les terminales, on ne peut pas fermer les établissements comme ça. Mais au collège du Robert en Martinique, on l'a fermé et ça ne pose pas de problème. Donc pourquoi ça ne pose pas de problème en Martinique et qu'ici, on ne trouverait pas des solutions ? Il faut trouver des solutions, je ne dis pas que c'est facile, mais on va trouver des solutions en EPS parce que là, c'est dramatique, mais bon, si les enfants qui respirent en courant ont un problème, ceux qui sont assis dans une salle ont le même problème, il ne faut pas se mentir. Alors certes, ils inhalent un petit peu moins, mais ils inhalent quand même des choses qui sont de mauvaise qualité. La vérité problématique, c'est de savoir quelle est la volonté des pouvoirs publics, parce que les collèges et les lycées, ils ne sont pas hors sol, il y a des populations qui habitent à côté et qui sont accommodées 24 heures sur 24 de la même manière. Donc nous, on dit, attention, c'est un problème de santé publique, les établissements scolaires sont concernés, nous, en tant que fédération syndicale unitaire, on alerte les collègues et on demande aux parents d'élèves de se mobiliser, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Au collège de Petitbourg, il y a une assemblée générale, au lycée de Petitbourg, il y a une assemblée générale. Les examens, ce n'est pas un véritable problème, on trouvera des solutions, on a toujours trouvé des solutions. En 1968, il y a 50 ans, alors que tout le pays était bloqué, on a trouvé des solutions pour le baccalauréat et pour les autres examens, on en trouvera pour les sargasses, sachant que ce n'est pas un problème qui est majoritaire, ce sont simplement quelques établissements. Vous la jugez comment, la réponse aujourd'hui du recteur ? Elle est insultante, elle est méprisante. Pourquoi insultante ? Parce que quand on dit non, ça ne sent pas, quand on refuse de recevoir des représentants élus, des personnels, c'est du mépris. Tout le monde le sent. Donc qu'est-ce que ça veut dire de dire non, il n'y a pas d'odeur ? Ça veut dire que les enseignants sont des menteurs, sont des affabulateurs. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Aujourd'hui, tout le monde vit dans cette situation-là. N'importe quel habitant de Saint-Anne vous dit « oui, ça sent mauvais, oui, c'est insupportable ». Moi, quand je suis passé ce matin dans l'établissement, au collège pour distribuer des documents, c'était une infection. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors si le recteur ne l'a pas senti, que moi je le sens, il y a quelqu'un dans l'histoire, soit qui a un problème, je vous dis, ORL, soit… Vous n'êtes pas trop alarmiste ? Je ne sais pas si je suis alarmiste, mais à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas appliquer un principe de précaution ? Si on l'applique en Martinique, pourquoi on ne l'appliquerait pas en Guadeloupe ? L'égalité sur le territoire, c'est d'appliquer le principe de précaution. Les sargasses, c'est un véritable problème. Ce n'est pas le SNES et la FSU qui inventent que les émanations sont gravement toxiques, qu'elles ont des conséquences lourdes, qu'il y a des seuils à ne pas dépasser, et que donc, si les sargasses ont des émanations toxiques ailleurs, elles sont aussi en Guadeloupe. Alors certes, c'est un problème global, mais il faut mettre en place des dispositions. En tout cas, une chose est sûre, on a l'impression que vous avez trouvé une nouvelle tête de Turc avec le nouveau recteur, après quelques semaines simplement de gouvernance. On peut dire que vous avez pas mal de griefs à son rencontre déjà. On aura beaucoup plus que le précédent. Peut-être, mais sans doute que le précédent, dans la même situation, on aurait eu les mêmes griefs aussi. Je crois que nous, ce n'est pas un problème de tête ou de problème. Il nous a rencontrés, on a pu discuter avec lui, on n'a pas toujours été d'accord, et sans doute qu'on ne le sera pas non plus, mais bon, avec l'ancien recteur, on n'était pas non plus. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que… On sent que la méthode est différente, l'approche, non ? Non, enfin à notre avis, non, on est dans la même disposition. C'est notre rôle d'observateur qui nous fait divaguer un peu, alors ? Je ne pense pas que vous divaguez, mais il y a une réalité, là, c'est qu'il y a une situation criante et on s'inquiète pour cette situation, tout simplement. Alors peut-être qu'on a des mots plus durs parce que la situation est préoccupante, ça c'est une réalité, mais je pense que, quel que soit le recteur, nous n'avons pas de gentillesse, de sympathie, etc. On n'est pas là pour ça. On est juste là pour que l'établissement Éducation Nationale fonctionne le mieux possible, et pour les personnels et pour les élèves. On a l'impression quand même que vous avez du mal à mobiliser ces derniers mois. Tout ce que vous avez soulevé comme problématique n'a pas entraîné de fortes mobilisations dans les établissements scolaires. Vous l'expliquez comment les gens ne sont pas prêts aujourd'hui ? Ça, je ne peux pas vous répondre, mais en tout cas, l'absence de mobilisation, là, sur les sargasses, je pense que c'est juste un problème d'information et de temps. Les collègues n'en peuvent plus, ils sont assez alarmés. Si je vous dis, s'ils se réunissent tous les jours en ce moment, c'est bien qu'il y a un véritable problème. Le lycée des droits d'homme, hier, ils n'ont pas accueilli les élèves, enfin, ils n'ont pas travaillé toute la journée. Il y a quand même une réponse forte. Je crois qu'ils ont été reçus en préfecture hier après-midi. Enfin, les choses sont en train de bouger. Et si le recteur s'est déplacé au collège de Saint-Anne et dans les écoles de Saint-Anne, même s'il a un discours de façade, c'est bien qu'il y a une réalité. Vous dites qu'il n'y a pas de mobilisation. À Marie-Galande, il y a eu une mobilisation la semaine dernière, avec une victoire en race campagne des collègues qui ont simplement fait constater au recteur qu'il y avait des soucis. Donc je pense que le recteur, justement, à chaque fois qu'il se déplace, il constate qu'il y a des réalités. Alors après, il y a peut-être un temps de latence, peut-être qu'il attend des réponses de l'État qu'il ne peut pas donner aujourd'hui. Ça, je ne suis pas à sa place, il faut que vous le posiez la question. Mais une chose est sûre, on gagne des victoires syndicales quand il y a des raisons de les gagner. Et puis, quand il y a un véritable problème de fond, que ce soit pour Marie-Galande, parce qu'il y avait une réalité, une difficulté, ou là, pour les sargasses, je pense qu'on va trouver des solutions et j'espère bien qu'on va trouver des solutions. La question des effectifs, ça sera réglé à la rentrée ? Ça va être réglé à la rentrée, on l'espère bien que ça va être réglé. Nous, ce qui nous pose problème, c'est que ça n'a pas été réglé en amont et qu'on va encore régler ça avec des moyens précaires au dernier moment, durant l'été. Au moins, pour Marie-Galande, c'est réglé en amont et on regrette que ça ne soit pas pareil pour les autres établissements de l'académie. – On doit s'attendre à quel type de rentrée ? Plutôt calme, pour l'instant ? – On verra ça à la rentrée, selon les annonces qui vont être faites. – On est habitué à ce que nous disent les syndicats, on va avoir une rentrée sociale agitée. Ce ne sera pas le cas, là ? – Dans le premier degré, ce ne sera peut-être pas le cas parce qu'effectivement, il ne va pas y avoir de problème d'effectifs. Dans le second degré, il risque quand même d'y avoir des tensions très fortes et d'autant plus fortes que la réforme du lycée va commencer à se mettre en place et que cette réforme des lycées va avoir un impact très fort en termes de moyens humains en enseignant et que forcément, ça va créer des tensions. – Merci à vous, Guillaume Marceau. – Merci. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501